j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien les émissions d'algérie part nous avons toujours expliqué et démontré les 2022 ça a été une année historique au niveau des prix du pétrole et du gaz avec une moyenne de prix du pétrole jusqu'à une barre de 130 dollars avec un prix des prix du gaz qui ont triplé voire quaduplé des fois sont augmentés par cinq fois par rapport à 2021 et qu'on a gagné normalement beaucoup donc on aurait dû gagner beaucoup d'argent 2022 ce qui n'a pas été le cas on a gagné presque 60 milliards de dollars les derniers chiffres entre 60 à 64 si on intègre l'exportation de d'autres dérivés du pétrole indirect du gaz et du pétrole qui m'a les engrais et je compte que 2023 on va gagner beaucoup moins d'argent qu'en 2022 et qu'en 2022 si on a gagné 60 milliards de dollars en 2023 on va gagner beaucoup moins et que cet argent qu'on a gagné c'était pas assez suffisant par rapport à l'opportunité qui se présentait sur les marchés mondiaux et que cet argent nous n'avons pas investi pour redresser notre économie pour améliorer le niveau de notre population un pays pétrolier et gazier où il ya des pénuries de légumes secs de certains légumes de certains fruits de certains de plusieurs médicaments de certains produits alimentaires ou les services publics ne se sont pas développés le niveau de la poche au match a explosé où l'inflation était encore à deux chiffres c'est un pays qui n'est pas normal un pays qui est censé s'enrichir grâce au pétrole et au gaz normalement sa population est censée aussi améliorer ses revenus et améliorer sa qualité de vie son niveau de vie ça n'a pas été le cas de l'algérie en 2022 et en 2023 ça sera encore beaucoup moins le cas et cette année nous sommes en train de la terminer et les algériens et les algiens ont vécu une année encore plus difficile qu'en 2022 l'inflation a été plus élevée les pénuries qui mettent à les légumes secs les oeufs le poulet certains viandes rouges ont été encore plus graves lors la hausse des prix lors la hausse des prix de ces produits de alimentaires notamment de large consommation ou des médicaments de l'électroménager des vêtements et de certains services et c'est un autre beaucoup augmenté qui m'a fait les cours privés les cours supplémentaires les cours scolaires privés le transport ou là tout a augmenté par rapport même laquelle et même les services même les services la santé le coup du le le coup de certains pas de certains prestations le logement qui m'a la maçonnerie qui m'a la plomber et tout a augmenté en 2023 par rapport à 2022 pour une raison qui s'explique encore parce que le pays s'est encore appauvré en 2023 il a gagné beaucoup moins d'argent qu'en 2020 et nous avons perdu beaucoup d'argent dont 2023 par rapport à 2022 pour une raison qui est simple c'est que les prix du pétrole et du gaz en 2023 sont beaucoup plus bas qu'en 2022 et l'algérie va gagner beaucoup moins d'argent oui de la situation elle va super répercuter directement sur notre niveau de vie plus les prix du pétrole et du déjà ils étaient quand ils étaient élevés en 2022 on n'a pas profité et on a beaucoup souffert de l'inflation du chômage de la précarité et un sentiment de mise sociale a commencé à hanté la population algérienne en 2023 avec des prix plus plus bas qu'en 2022 la précarité va encore plus progresser et l'appauvrissement de plusieurs mines de l'appauvrissement la chute du pouvoir d'achat qui provoque un appauvrissement réel pas uniquement un sentiment d'appauvrissement des foyers algériens vont encore s'aggraver et c'est encore aggravé en 2020 mais si tu fais un moyen de les donner comme le pays la situation économique financière de l'algérie elle est compliquée un pays de nous avons on va 2023 nous avons dépassé les 46 millions d'habitants donc on n'est quand même pas on n'est pas les monachers du groupe 3,4,5 millions d'habitants ou la tournée 20 non on est 46 millions d'habitants c'est quand même on va en 2024 on sera 47 millions d'habitants c'est quand même énorme c'est quand même important non c'est pas c'est pas ça c'est pas 230 millions d'habitants mais ça reste on a des besoins qui sont en train de croître et les moyens financiers de l'algérie sont encore limités la preuve d'où on va comparer l'année 2022 l'année 2023 je fais un mot à lèche l'algérie a perdu beaucoup d'argent et cette perte d'argent s'est répercuté directement par de grandes difficultés parce que voilà en 2022 déjà avec beaucoup de l'argent que nous avons gagné en 2022 on n'a pas pu beaucoup n'a pas pu investir parce qu'il y avait beaucoup de besoins et que le régime algérien fait le choix d'économiser de l'argent dans les réserves de change de limiter les importations et de ne pas investir dans l'économie d'augmenter juste des dépenses publiques pour améliorer le train de vie et le fonctionnement de l'état en 2023 ça a été les mêmes choix mais avec beaucoup moins d'argent qu'en 2022 c'est ce qui a engendré qui m'a raconté comme plus d'inflation plus de chômage plus d'appauvrissement plus de précarité la preuve nardou les chiffres nardou les exportations d'alésie dans le carburant l'appel comme elle est encore une fois le pétrole et le gaz c'est 96 jusqu'à même 98 % de nos exportations de nos recettes en devise si on inclut les produits dérivés directement du gaz et du pétrole les dérivés indirects comme par exemple les engrais quelques produits chimiques ou même les quelques matériaux de construction qui met le ciment grâce au prix bas du pétrole et du gaz en Algérie grâce à la disponibilité du prix du gaz et du pétrole en Algérie et à leur prix bas sur le marché national on peut produire ces produits à faible coût et donc on est censé pouvoir les exporter sur le marché mondial. Nardou l'année 2020, le pétrole, le pétrole j'ai marre, Nardou par exemple le deuxième télimètre de l'année 2022 on a exporté pour 4,3 milliards de dollars de pétrole en 2023 au niveau du deuxième télimètre de l'année 2022 on a exporté pour uniquement 2,7 milliards de dollars c'est une chute de presque 50% au niveau de nos revenus du pétrole nos revenus en devise qu'on arrive à gagner qu'on arrive quand on a pu obtenir grâce aux exportations du pétrole on a perdu entre 2023 et 2022 presque 50% à dire que la comparaison entre deux un seul trimestre deuxième trimestre dans l'année 2022 un seul trimestre dans l'année 2023 et vous savez que les prix du pétrole ont commencé à baisser à partir de plus à partir du troisième trimestre et du quatrième trimestre c'est à dire que à la fin d'année en 2022 à la fin d'année 2023 vous allez voir une grosse différence au niveau des revenus en devise de l'algérie qu'on arrive à obtenir grâce aux exportations du pétrole en 2022 les exportations du pétrole ont rapporté à l'algérie 15,3 milliards de dollars en 2023 on va jamais dépasser les 10 milliards de dollars minimum 5 millions de dollars facilement la preuve 4,3 milliards de dollars d'exportation deuxième trimestre en 2022 2,7 milliards de dollars d'exportation du deuxième trimestre 2023 et les prix ont commencé à chuter à baisser à partir du troisième et du quatre et là on est au quatrième trimestre les prix ont baissé à moins de 80 on est à 76 75 dollars le baril donc on a gagné beaucoup moins d'argent qu'en 2022 ce qui fait que nous allons donc ça s'est répercuté sur la situation économique du pays puisque beaucoup moins d'argent donc et avec plus de dépenses publiques donc beaucoup moins d'argent consacré aux investissements beaucoup moins d'argent consacré à l'amélioration du développement du pays et donc à l'amélioration du train de vie de la population parce que c'est le train de vie de l'état qui est qu'on des s'améliore c'est les fonctionnaires et les agents en service de l'état qui en profitent mais c'est pas le reste de la population algérienne qui reste plombée par l'inflation le chômage qui augmente quand il n'y a pas de projet quand il n'y a pas de nouveau projet pas de création d'emplois quand il n'y a pas de création d'emplois beaucoup de chômage quand il ya beaucoup de chômage et beaucoup de fausforoté parce que les salaires sont faibles quand il n'y a pas de productivité économique pas de croissance économique les salaires restent faibles ça n'augmente pas l'inflation augmente le coût de la vie augmente